Le disso ou dialogue inclusif, au-delà d'une tradition, l'exercice est adossé à la marche de la démocratie. Dans le cadrage qui ouvre la cérémonie, le chef de l'État rappelle le sens de sa démarche. En accord avec l'esprit de mon discours d'investiture, de mon message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance et de mes orientations au Conseil des ministres du 9 avril, je réitère aujourd'hui la priorité élevée que j'accorde à la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne le spectre de la tension et favorise les dynamiques consensuelles, consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous, est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. Tout est dans la crise que traverse la justice. Une image paréluisante qui a conduit à l'initiative du président de la République Bassiro-Diomaï-Faï. Le Sénégal peut s'enorgueillir d'avoir un système juridique et judiciaire éprouvé et de solides institutions. Cependant, force est de constater que ces dernières années, des critiques sont brandies régulièrement sur le fonctionnement de notre justice, remettant en cause son indépendance, son impartialité et son efficacité. La perception des citoyens est donc contraire à leurs attentes. Elle n'est pas bonne. Il faut l'améliorer. Au demeurant, je rappelle déjà qu'en avril 2018, le besoin de modernisation de la justice avait fait l'objet d'un rapport d'un comité de concertation mis en place par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Six années après ces concertations, et après avoir été traversé par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Oeuvres collectives, démarches participatives et exercices de co-construction. Voilà le triptyque qui doit guider notre action. Sous ce rapport, je voudrais particulièrement insister sur le fait que nous n'ouvrons donc pas ici en procès, en inquisition, pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties. Il est plutôt question de tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé, pour ausculter notre système judiciaire, identifier ses forces et faiblesses, et rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement et améliorer ses performances. Je ne reviendrai pas ici sur les principes fondamentaux de la justice dans un état de droit, sinon pour en rappeler l'acquintessence, à savoir la séparation des pouvoirs, l'indépendance, l'impartialité et l'intime conviction du juge, l'égalité de tous devant la loi, la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et la veillasse corpus bouclier contre les arrestations et détentions arbitraires. Une amélioration des conditions dans lesquelles la justice est rendue. L'objectif du président Bassuru Diomaefeuille est d'arriver à une bonne marche du service public de la justice en vue d'une meilleure prise en charge des problèmes qui seront répertoriés durant ces assises. La journée du dialogue national s'inscrit dans nos vieilles... ... ... ...